Musique Salut tout le monde, me voici pour ma seconde vidéo, cette fois-ci ce sera du tricot, dans quelques jours ma grande famille acquérira un nouveau bébé, et pour l'occasion j'ai fait ce petit bonnet, voilà, et comme il est hyper simple à faire, aucune augmentation, aucune diminution, je me suis dit que je pouvais faire le tuto qui pouvait aider quelques débutants à créer leur premier modèle au tricot, donc voilà, un petit bonnet chaton, hyper simple, je vous montre ça tout de suite. Pour faire ce bonnet, nous allons avoir besoin de fils acryliques, alors de l'acrylique pour les bébés c'est important, donc ici on a la standard number one de chez Lamy Yarns, qui se tricote en 3,5, une paire d'aiguilles 3,5, vous voyez que ce sont des circulaires, mais on va les utiliser comme des aiguilles droites, donc vous pouvez tout à fait prendre des aiguilles droites, si vous êtes à l'aise vous pouvez aussi les faire en circulaire, un mètre, une paire de ciseaux et une aiguille à laine pour la couture de la fin. Je vais pour commencer monter 40 mailles, je vous laisse monter les 40 mailles et on se retrouve pour le début du bonnet. J'ai bien monté mes 40 mailles, et pour commencer le bonnet, on va venir faire une bande de côte 1-1, donc je vous montre, je ne tricote jamais la première maille, ce qui permet après d'avoir une bordure très propre pour faire des coutures. Donc, côte 1-1, c'est une maille à l'endroit, une maille à l'envers. Une maille à l'endroit, une maille à l'endroit, une maille à l'envers. Une à l'endroit Une à l'envers Une à l'endroit Une à l'endroit Et alors pour reconnaître une maille endroit d'une maille envers Vous avez le petit bâton comme ça C'est une maille à l'envers Et le petit V ici c'est une maille à l'endroit Je pense que c'est assez visible ici Une maille envers Une maille endroit Une maille envers Donc ma dernière maille C'est une maille à l'envers Je suis partie là pour une maille à l'endroit Une envers Une endroit Une envers Une maille à l'endroit Ce que ça forme Donc la petite barre Maille à l'envers Le petit V Maille à l'endroit On voit bien la différence entre les deux mailles Une envers Et une endroit ici Donc moi je tricote Avec la méthode continentale Oui je crois que ça s'appelle comme ça L'idée c'est que j'ai le fil Dans la main gauche Le fil qui se tricote dans la main gauche Et je ne lâche jamais du coup ce fil Il y a l'autre méthode Qui peut être éventuellement utilisée Enfin en réalité des méthodes J'ai cru comprendre qu'il y en avait beaucoup Celle qui consiste à avoir le fil On fait dans la main droite Et donc à ce moment là Là on était donc sur une maille à l'envers A ce moment là Donc ça se passe comme ça On passe ici le fil L'aiguille On passe le fil entre les deux On pousse l'aiguille On ressort On va passer le fil vers l'avant Pour faire la maille envers On pique ici On fait le tour Et on ressort On n'oublie pas en fait De repasser le fil à l'arrière Ou à l'avant Selon que ce soit une maille envers Ou une maille endroit On va passer le fil Vous pouvez vérifier Que vous ne soyez pas trompé Et que moi non plus d'ailleurs Donc on a l'alternance D'un petit V Une petite barre Un petit V Une barre Un V Une barre Un V Une barre Un V Une barre Donc là On fait Une maille endroit Une maille envers Une maille endroit Une maille envers Une maille endroit Donc là on vient de finir Le premier rang De maille De côte 1-1 Pardon Je vais retourner Le travail Les aiguilles Le fait que j'ai fait Des aiguilles circulaires Ne change rien Là c'est comme Si on avait des aiguilles droites C'est pareil Et donc je vais commencer Mon deuxième rang Toujours en ne tricotant pas La première maille Donc je fais glisser Directement sur mon aiguille De droite Et je recommence Donc là on voit Que c'est un V Donc on va partir Sur une maille En droit Qui était de l'autre côté Une maille envers En fait Donc une maille en droit Là on a la petite barre C'est donc une maille envers Le petit V Une maille en droit La barre La maille envers Le V La barre Et vous allez voir Qu'on va commencer A voir Les côtes se former Donc là on voit bien Et en rangée de mailles D'endroit Et De l'envers Et donc on va continuer Comme ça On va faire 5 rangs De côte 1-1 Et ces 5 rangs On les fera aussi A la fin Puisqu'on a un petit bonnet Donc ça Les côtes 1-1 Constitue le tour de tête Qui permet d'avoir Une meilleure élasticité Pour le bébé Mais ça évite aussi Quand vous faites Des ouvrages En jersey Ça évite que ça roule Donc Souvent ça commence Par des côtes Ou ça commence Ça peut commencer Par Par du point mousse Aussi Qui lui ne roule pas Contrairement Au jersey Donc on voit Ça commence A se former Donc on va faire Comme ça 5 rangées Et on se retrouve Voilà Donc je suis arrivée A la fin De ma première bande De côte 1-1 Et donc j'ai bien fait 5 rangs Alors pour les compter 1 2 3 4 5 On compte les petits V Enfin moi je compte les petits V Enfin ça aide pas mal Donc je ne sais pas si vous voyez Je vais essayer de vous montrer Avec la pointe de l'aiguille Donc 1 2 3 4 Et 5 Voilà Donc les côtes 1-1 Avec La petite barre au fond Maille envers Et les mailles en droit Avec les V Et donc là Nous allons monter 26 cm De point mousse Donc le point mousse C'est tout à l'endroit Donc je vais vous montrer Un petit peu Donc ce ne sont que Des mailles en droit Et on va en venir faire 26 cm Donc selon le fil Que vous aurez Utilisé C'est aux alentours De 120 rangées Voilà Si vous êtes très très débutant Je vous conseille de compter régulièrement Vos mailles Il faut qu'il en reste 40 Parce que tout est rattrapable Mais plus tôt on s'en rend compte Mieux c'est quand même Donc comme vous voyez C'est tout à l'endroit Il n'y a pas à réfléchir Il n'y aura pas de diminution Pas de rien On va faire de la maille en droit Sur 26 cm Et on viendra finir Par 5 rangées De côte 1-1 Comme on vient de faire Pour le démarrage Donc je pense que vous voyez bien Là Donc rien de Rien de compliqué Pour ce bonnet C'est pour ça que je disais Qu'il était très accessible Pour les débutants La vague du point mousse Parce que là on est sur l'arrière On va commencer à la voir Un petit peu de l'autre côté Je vais aller au bout du rond Pour qu'on puisse voir Un petit peu Ce que ça va donner Le point mousse C'est normalement Le point basique Qu'on apprend Au départ du tricot En tout cas C'est celui que ma grand-mère A essayé de m'apprendre Pendant des années Mais j'avais aucune patience Pour le tricot Quand j'étais enfant Je préférais largement Aller courir dehors Oui oui Un jour j'ai aimé courir Mais ça c'était avant Donc voilà On va en arriver A la fin De ce premier rang Et donc Ça nous donne Le point mousse En fait Ça donne ces petites vagues là Voilà Ce petit point en relief Vous voyez là Alors Pareil Je ne tricote pas La première maille Et tous les rangs Vont se faire De la même façon Donc My endroit Uniquement Tout à l'endroit Je vais vous montrer Je vais vous montrer En fait Et les petites vagues Qu'on a là On va les retrouver Aussi derrière Et au fur et à mesure On va monter On va avoir Le point mousse Donc on va faire 26 cm Pardon Comme ça À l'issue Des 26 cm On refera 5 côtes 5 5 rangées Pardon De côtes 1 1 Là on commence à voir Et vous voyez Le petit v Dont je vous parlais Tout à l'heure On le retrouve ici Si on écarte un petit peu On retrouve Le petit v Qui correspond Qu'on est bien Sur l'endroit Du travail Je vous laisse Faire Les 26 cm Et Et on se retrouve On se retrouve Donc on n'est pas Un centimètre près C'est pour un bébé 1-3 mois On sait tous Qu'il y a des bébés Qui ont des têtes Plus grosses Que les autres Des adultes aussi Qui ont des têtes Plus grosses Que les autres Mais là en l'occurrence On est parti Pour un bébé Donc c'est de la taille 1-3 mois 26-27 cm On n'est pas Au centimètre près Et On se retrouve Quand vous avez fait Votre bande A tout de suite Les 26 cm De point mousse Sont donc terminés Le point mousse C'est cette alternance De Petite succession Pardon De petite vague Voilà Donc c'est le point Le plus simple au tricot Que de la maille En droit Et donc Comme cette bande On va venir La plier En deux Pour finir Le bonnet Tout à l'heure On va refaire Les 5 rangées De côte 1-1 Pour terminer La bande En fait Donc on a commencé Avec des côtes 1-1 Et on va finir Avec des côtes 1-1 Et c'était 5 rangées Donc les côtes 1-1 C'est bien De l'alternance Une maille à l'endroit Une maille à l'envers Donc on va reprendre Cette bande de côtes Et donc c'est parti Une à l'endroit Une à l'envers Et on va faire Comme ça 5 rangées Avant de rabattre Les mailles On retrouve l'alternance De la petite barre Et du V Qui vont avoir Leur importance Tout à l'heure Au moment Où on rabattra Les mailles Donc on fait 5 rangées Comme ça De côtes 1-1 Et on se retrouve Pour pouvoir Rabattre Toutes les mailles Les 5 rangées De côtes Sont maintenant Terminées Donc Là voilà Les mailles avant Avec le petit V Les mailles Envers Les mailles endroit Pardon Et les mailles envers Avec le bâton Au fond Et donc là On va rabattre En respectant Cette alternance De mailles endroit Mailles envers De façon à garder L'élasticité En fait Du point Du point De côtes Donc on va Respecter L'alternance Une maille à l'endroit Une maille à l'envers Et on va rabattre Comme ça Les 40 mailles Alors Pour rabattre Les mailles Rabattre les mailles En fait C'est faire passer L'avant Dernière maille Sur la dernière maille Tricotée Donc là Je tricote Une maille endroit Et je vais venir Prendre La maille Qui avait juste avant Et je vais la faire passer Par dessus Celle que je viens De tricoter Ici On est sur Une maille arrière Une maille envers Je vais y arriver Une maille envers Je la tricote Et je prends L'avant Dernière maille Que je viens Faire passer Par dessus Celle que je viens De tricoter Une maille endroit J'attrape L'avant Dernière Et je la passe Par dessus La dernière Il ne doit rester Quand on rabat les mailles En fait Il ne doit rester Qu'une seule maille Systématiquement Sur l'aiguille de droite Donc La maille A l'envers Ici Et je passe Par dessus L'autre maille On ne serre pas trop Sinon On va se retrouver Avec Une bordure Beaucoup trop serrée Et donc Et donc On commence A avoir Le bord Du bonnet Et on va aller Jusqu'au bout Comme ça Des 40 mailles De façon A terminer Le rectangle Avant de commencer C'est la couture Et donc Ça garde L'élasticité Du point Pour un bonnet C'est plutôt Nécessaire On finit le rang Et on se retrouve Pour Les coutures A tout de suite La partie tricot Est maintenant Terminée On va Ici Sortir Donc Il nous restait Une On a rabattu Toutes les mailles Il nous reste Une maille Sur l'aiguille On la sort Tout simplement On va venir Couper Le fil En en gardant Assez Pour La couture Et On ressort Donc du coup Le fil ici Que je viens de couper On tire On a une bordure On a une bordure Totalement élastique Et Un carré Qui va donc Former Ce petit bonnet Vous avez vu Au niveau du Du tricot En tout cas Hyper simple Donc la couture Il y a plusieurs techniques Pour coudre Moi je passe Je tricote Je coupe Sur l'avant Du travail Et je passe Dans les mailles En fait Une par une Je vais essayer De vous montrer Donc je vais passer Ici Comme ça Et de l'autre côté Sur la même hauteur Je vais également passer Dans La même maille Et donc du coup Je vais Reprendre Non ce n'est pas évident Parce qu'en fait J'ai la Caméra Qui est très basse Parce que ce n'est pas très clair Là en fait Hop Peut-être comme ça Oui Comme ça Je passe ici Je passe Ici En fait Je repique A chaque fois Dans la maille Par laquelle J'ai sorti L'aiguille Donc ici Du coup Par derrière On est Voilà Et par devant En fait Vous allez voir Que dans Dans le point Mousse Cette couture Va être totalement invisible Voilà Et je suis bien sur l'endroit Après je sais Après je sais qu'il y a plusieurs Il y a plusieurs méthodes Pour la couture Je vous avoue Que moi Je déteste Les assemblages Les coutures Etc Et quand ce sont des gros morceaux Et bien si je peux me débarrasser Du problème Auprès de ma maman Je n'hésite pas un instant Donc ma maman En fait Elle ne tricote plus Mais faire les assemblages Ça ne la dérange pas Donc voilà Moi je tricote Et des fois Quand c'est des pulls Des trucs comme ça Ça m'agace un petit peu Je lui file Elle me rend Le truc tout monté On est content Toutes les deux Mais elle n'a pas tricoté Moi je n'ai pas cousu C'est parfait Voilà Donc ici Je vous avoue Avec la caméra Ce n'est pas très simple En fait J'ai vu m'améliorer Après pour Pour les films Je vais essayer En tout cas J'ai tourné le travail Dans tous les sens Pour essayer de vous montrer Le plus facilement possible Comment procéder Comment je procède Pour la couture Ici Hop On voit le zigzag On tire Et ça se met en place Tout seul Voilà On va aller jusqu'au bout On va faire de l'autre côté Et je vous montre après Comment faire les oreilles Alors il faut au moins Être ingénieur Pour faire les oreilles Vous allez voir A quel point C'est simple A tout de suite Les coutures sont désormais Terminées Donc on est sur quelque chose Voilà Bord à bord Par l'intérieur Vous avez quelque chose Comme ça D'assez souple Pour la tête du bébé Néanmoins Et là On va faire les oreilles Et ça Ça n'a rien de compliqué De faire les oreilles Puisque voilà On va prendre ici On va attraper comme ça Un angle On va venir entourer En fait Un morceau de fil Autour De ce début d'oreille Pour l'instant En fait On ne couvre rien L'idée De départ Etant quand même D'avoir des oreilles Identiques Donc Je vais Sommairement En fait Entourer Comme ça Faire un premier nœud Et venir faire la même chose De l'autre côté Pour après Ajuster la symétrie Donc après C'est de l'esthétique Vous allez voir Que Vous faites comme vous le sentez Là j'ai pris Le fil De la même couleur Que le Que le bonnet lui-même Mais on peut très bien Prendre une couleur différente Et voilà L'idée C'est d'essayer d'avoir Bien évidemment Des oreilles Qui se ressemblent Qui sont Voilà Identiques On va remettre Un petit peu à plat Avant de fixer Avec un Avec un point de couture En tout cas Moi je fixe Avec un point de couture Voilà Donc là On a Des oreilles Qui se ressemblent Quand même Je pense Et donc A partir de là Je vais venir faire Les petites rosettes Là Que je vais ajuster Que je vais ajuster De façon à ce que ce soit Joli Donc à faire La même chose De l'autre côté Et tout ça sera fixé A la fin Avec un petit point de couture Pour que ça reste En place L'idée Au départ C'est vraiment D'ajuster Le mieux possible Pour avoir quelque chose D'identique De chaque côté Et on doit pas être très loin Je pense que les oreilles Sont à peu près Identiques Voilà On va venir ajuster Couper les fils Qui seraient un petit peu Trop long Et ensuite Je ferai un point de couture Ici De chaque côté Mais je vous dis C'est comme vous Vous le sentez Il m'est déjà Arrivé De rajouter Un petit nœud Ici Un petit nœud papillon Ici Pour une petite fille Donc Voilà On est arrivé au terme De ce tutoriel Vous avez vu C'est hyper simple Rien de compliqué Du tout Puisqu'on est Ici Sur De la côte 1-1 Une maille à l'endroit Une maille à l'envers Du point mousse Donc le point de base Du tricot Et après On pince Chaque point Pour obtenir Les petites oreilles C'était donc Mon deuxième tutoriel N'hésitez pas A me laisser des commentaires A me mettre Les photos Des petits objets Que vous aurez réalisé Grâce au tuto Je vais essayer D'en faire d'autres Je vais essayer aussi De parfaire La méthode D'enregistrement Parce que c'est pas Optimal Je crois C'est un métier J'apprends que c'est un métier Mais en tout cas C'est assez sympa à faire Donc je pense Qu'on se retrouve bientôt Je vous remercie De m'avoir suivi Et je vous dis A la prochaine fois Ciao